Bienvenue dans le quartier de Shinbeito, autrefois nommé Okuto sous l'occupation japonaise. Ces derniers ont notamment développé la vallée de Beito pour en faire une station thermale. Ils ont construit une gare en 1916 servant de terminus d'une ligne exclusivement destinée à amener les baigneurs à la station thermale. Les aborigènes de la tribu Ketagalan avaient déjà pris connaissance de l'existence des sources chaudes. Cette zone était ainsi nommée Patou, ce qui signifie résidence de sorcière. Ce nom témoignait ainsi de leur réticence face à cette pratique. Dès leur arrivée à Taïwan, les japonais se baignaient nus en aval des cascades du ruisseau de Beito. Néanmoins, ils ont préféré mettre fin à cette pratique choquante pour les locaux. De ce fait, des maisons et des auberges de bains ont commencé à apparaître. Les japonais ont alors rapidement réalisé l'opportunité économique que pouvaient offrir les sources chaudes. En 1913, le gouvernement colonial japonais a construit le parc ainsi que les bains publics de Beito, qui fait désormais office de musée des sources chaudes. Pendant longtemps, l'établissement de Beito fut le plus grand bain public d'Asie de l'Est. Il a largement contribué à l'attractivité de Beito. L'architecture de ce bâtiment se base sur celle du mont Isu au Japon, mais il est aussi d'inspiration occidentale avec ses larges piscines de style romain. Comme on peut le voir, des espaces confortables et spacieux ont été aménagés pour que les utilisateurs des sources chaudes puissent se reposer. Bien que cet établissement recèle de trésors, avec le changement de pouvoir et d'organismes compétents, il a progressivement été abandonné. A l'initiative d'un groupe d'enseignants, d'élèves de l'école primaire et de la population, une pétition a été signée en 1994 pour la conservation des bains publics. De ce fait, le bâtiment classé comme monument historique par le ministère de l'Intérieur ne fait plus office de sources chaudes, mais présente désormais l'histoire de Beito. En outre, le musée nous explique que les japonais ont également importé leur religion et marqué le quartier par la construction en 1905 du temple Pouji, qui est un temple bouddhiste de la lignée Vajrayana. Aujourd'hui, Beito accueille toujours les Taïwanais et les touristes étrangers, non seulement dans les bains publics qui sont encore en activité, mais aussi dans de nombreux hôtels. Par exemple, construit en 1907, Long Nice Hot Spring est le plus vieil établissement de bains publics qui fonctionne encore aujourd'hui. Cependant, il dispose de bassins séparés pour les hommes et les femmes, mais en rupture avec la tradition japonaise, il exige le port du maillot de bains.